Chacun de nous a au moins une fois dans sa vie subi une déception amoureuse. Cette désillusion vis-à-vis d'un partenaire amoureux qui plonge souvent ses victimes dans un état profond de souffrance physique et morale. Nous sommes avec Dr. Prince Rounou pour parler de la question et savoir comment lutter contre ce mal, le goumin comme l'appellent les Ivoiriens. Comment vaincre le goumin ? Dr. Prince Rounou, psychologue, il nous aidera à savoir. Bonsoir docteur. Bonsoir madame la journaliste. Bonsoir chers téléspectateurs. Eh bien docteur, déjà comment reconnaître une personne qui a subi une déception amoureuse qui vit le chagrin d'amour ? Merci madame la journaliste. Déjà la première chose c'est de remarquer que cette personne qui a subi ce chagrin d'amour commence par perdre du goût à la relation. On ne le voit, on ne voit plus la personne avec son compagnon ou bien sa compagne. On les voit souvent, ils sont isolés. Parfois c'est des personnes qui sont en chambre ou qui sont tout le temps au lit. On parle de clinophilie. On note aussi une souffrance morale, la perte de l'intérêt, la démotivation. Voilà, c'est beaucoup de choses qui en renvoient à un syndrome dépressif. Voilà cette personne. On peut aussi observer des idées suicidaires. Par exemple, la personne qui dit que la vie ne vaut plus la peine. Tous ces symptômes sont ces propos qui peuvent nous renvoyer à une souffrance psychologique. C'est la personne qui est souvent conséquente à une déception amoureuse. Pourquoi est-ce qu'on souffre autant après une déception amoureuse ? Comment est-ce qu'une déception amoureuse arrive à impacter la santé aussi bien physique que morale d'une personne ? Ok. Alors la souffrance morale liée à une déception amoureuse est autant profonde si seulement l'investissement dans la relation est vraiment très profonde. La seconde chose, c'est aussi le lien d'attachement et le lien d'investissement dans la relation. Si vous êtes une personne qui vous investissez assez dans la relation, vous faites tout pour que la relation marche. Et si cette personne pour laquelle vous vous investissez vous laisse, la douleur est aussi profonde. La troisième chose, c'est aussi lié à la personnalité de la personne à qui on appelle le douleur. Si vous êtes une personnalité assez sensible, une personnalité assez fragile, la déception amoureuse peut vraiment vous impacter. Bien, la personne qui souffre autant, qui n'a plus de goût à la vie, qui ne se sent plus concernée par son entourage et tout, comment est-ce que cette personne-là peut faire ou dépasser sa douleur ? Ok, merci madame la journaliste. Déjà, il faudrait que la personne qui a été victime d'une déception amoureuse prenne le temps de réaliser qu'effectivement qu'elle n'est plus avec la personne. C'est la première des choses. Et la seconde chose, c'est de pouvoir avoir le courage d'emballer. Parce que quand on ne parle pas de cette déception amoureuse, on souffre davantage. Parce qu'on est seul face à la déception, on est seul face à la situation de pète et ça va être davantage mal. La troisième chose, c'est de pouvoir être prêt à faire le deuil de cette séparation. Et le deuil passe par un temps très très long où vous vous rendez compte que vraiment vous n'êtes plus en présence avec l'objet d'amour que vous avez entre-temps, que vous avez vraiment perdu cet objet d'amour et que vraiment vous êtes prêt à supporter les conséquences de cette pète. La chose suivante qu'il faudrait faire, c'est de ne pas se précipiter pour rentrer dans une relation. Parce que le deuil peut prendre assez de temps. Le deuil peut durer un mois, deux mois, six mois, un an, voire même deux ans. On ne force pas à la personne de pouvoir couper les liens avec son aise, mais c'est à lui de voir est-ce que vraiment je peux faire une autre relation en gardant toujours les liens avec la personne. Mais de manière préférante, moi je pense qu'il faudrait couper la relation. Quand la relation vient à terme, mettre fin à la relation et passer à autre chose, c'est vraiment le signe véritable qu'on a fait le deuil et qu'on est maintenant passé à autre chose. Ok. Et qu'est-ce que dans ce cas, l'entourage pourrait faire pour aider? Parce que d'habitude, les personnes qui subissent de ces cours-là n'arrivent pas à s'en sortir tout seuls. La première chose d'abord, c'est de savoir que oui, ça peut arriver à tout le monde. Et il faudrait apporter un soutien, un soutien moral, un soutien social vis-à-vis de cette personne qui a été victime de cette déception amoureuse. Être assez bienveillante, encore assez bienveillante vis-à-vis de cette personne et montrer vraiment qu'on est à l'écoute de cette personne. Et pouvoir faire si possible des démarches pour voir est-ce qu'il y a lieu de faire une réconciliation éventuellement, si c'est lui, si c'est possible, ou non, aider la personne à pouvoir se projeter dans l'avenir. Et pour y arriver, les psychologues aussi sont assez importants. Il faudrait faire recours aux psychologues pour aider les personnes à pouvoir étudier ce qui n'a pas marché dans la relation antérieure et pouvoir se projeter dans une nouvelle relation. Mais aussi aider la personne à pouvoir atteindre le deuil de la relation passée. Merci docteur. Amis de L2A TV, vous avez suivi cette émission et vous savez désormais quoi faire en cas de déception amoureuse. Si vous n'arrivez pas à vous en sortir tout seul, les conseils et l'aide d'un psychologue sont vraiment indiqués. L'entourage également peut être de mise pour passer ce moment. Il faudrait parler de votre déception, de votre chagrin avec quelqu'un de confiance qui pourra vous aider à dépasser le chagrin d'amour. Et aussi garder le contact avec votre partenaire ou votre est peut s'avérer un peu dangereux pour vous. Il faut vraiment lâcher prise et savoir que cette relation est terminée pour passer réellement à autre chose. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours câblés L2A TV et abonnez-vous à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer des informations utiles pour votre santé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501